Musique Allez, j'ai eu l'anniversaire ! J'ai eu l'anniversaire ! J'ai eu l'anniversaire, tu as eu l'anniversaire ! Viasté, là ! Viasté, là ! Dix ans ! Vous vous rendez compte ? Dix ans déjà ? Oui, fin octobre 2007, on a inauguré la chaîne en présence du président de la République de l'époque Nicolas Sarkozy Qui venait d'être élu, tout à fait Et donc voilà, l'aventure a démarré mais elle avait quand même commencé parce qu'il a fallu longtemps pour faire avancer ce projet et évidemment, des tas de gens y ont contribué on ne va pas les citer mais c'est bien la direction, que le personnel on fait en sorte que ce projet avance mais on peut quand même citer une personne qui, pour ce qui nous concerne, nous ici à Mechecourt était l'initiative de l'arrivée de la fiction sur la chaîne C'est André Stéphanage qui était directeur des programmes à l'époque Et donc, très tôt, à France 3 Corse il y a de la fiction, il y a du programme court il y a de la fiction télé et il y a des courts-métrages et on a ainsi accompagné différents auteurs tout au long de ces années Et avec Viasté, là, c'est l'arrivée de la case cinéma du jeudi soir, c'est ça ? La case cinéma du jeudi soir Méditerranéen ? Tout à fait, une case cinéma méditerranéen on est les seuls à avoir une case cinéma méditerranéen Une vraie case cinéphilée Vraie cinéphilée, parce qu'on a pu voir des films qu'on ne voit plus Qu'on ne voit plus Des films en noir et blanc, de patrimoine, des félinis cinéma italien, cinéma espagnol des films aussi qui viennent du Maghreb Parfois, enfin, autour de la Méditerranée Et puis, du court-métrage Ça nous concerne directement Puisque Mechcourt est une émission qui a été diffusée le jeudi soir en première partie de soirée Et proposer du court-métrage en première partie de soirée je crois qu'on doit être les seuls en France En France, oui, je pense qu'on est les seuls Donc voilà, on a pu, comme ça, accompagner des auteurs qu'on a vu évoluer On peut citer, par exemple, Gérard Guerrier qui a fait des longs-métrages On peut aussi citer Frédéric Faroult de son premier cours à son dernier Voilà, on a accompagné on a vu grandir ces gens Oui, c'est un bilan qui est très positif quand même Eh bien, pour fêter cet anniversaire pour ouvrir le gâteau on va regarder ce qu'il y a dans le moteur du gâteau et tout ce qui s'est passé pendant toutes ces années dans le partenariat entre les institutions la CTC avec la présence sur le plateau dans cette émission de Mechcourt de Yolaine Lacolonge qui est responsable du cinéma à la CTC mais aussi un jeune producteur qui a François Thumy qui a beaucoup produit qui a beaucoup produit pour la chaîne y compris des séries, Laurent Un grand pourvoyeur de programmes courts de séries, de fictions Bien sûr, il y a vraiment une fidélité depuis très longtemps Voilà, il y a une vraie amitié de création on va dire Et un autre jeune producteur Et un autre jeune producteur et réalisateur Stéphane Règle qui a produit et réalisé des documentaires et qui maintenant s'oriente vers la fiction Bon, le son neuf est là l'avenir est presque radieux on va étudier ça ensemble si vous le permettez mais surtout on va quand même voir des extraits de tous ces films qu'on vient d'évoquer et on va commencer par ça d'ailleurs et je vous propose de les regarder immédiatement et on se retrouve tout de suite derrière en compagnie de Yolaine Lacolonge pour parler des relations entre la CTC et les différents créateurs et surtout la chaîne Viastel à la CTC Nabulione. Je m'appelle Nabulione Bonaparte, Generali. Il fait longtemps que le cirque... Il fait longtemps. Quand tu es mire... Porca miséria. Ta notat? Ta notat, Gabich? C'est perdu. Mais qui espergié? C'est impantanné. Dites-moi, Major, pourquoi avoir décidé de combattre pour la France ? C'est ça le plan ? On risque d'être obligés d'improviser. Le mieux, c'est d'attendre qu'il soit dans la voiture. Comme ça, il n'a pas le temps de réagir. Ne le rate pas. N'hésite pas à vidéo-chargeur. Et ne jette pas le calibre. On n'est pas dans l'appareil. Papa, tu m'emmèneras un jour à Paris avec toi ? Je t'avais encore d'ombre. Maman ! Dans quelques heures, on manquera d'eau. Demain, la pénurie sera totale, si ça veut dire. Plus de jus, plus de soupe et plus de soin pour le poste de secours. J'ai repéré un puits dans le petit bois à la côte 65-52. À 600 mètres en avant. Dans le no man's land entre nos lignes et celles des Boches. Parait qu'ils mettent du poison dans les puits. C'est comme ça qu'ils ont eu les angliches de la côte 102. Cette eau, c'est la leur et c'est la nôtre. Aucun risque d'empoisonnement. C'est vous, les brocardiers, qui irez. Pourquoi ? Pourquoi nous ? T'as les grelots, mon Etienne ? Dis-donc, en sortir seul sur la terre de personne, c'est à quoi se prendre une marmite ? On est à quoi ? Puisqu'aux vies... On est à quoi ? Ouais ! ... Hé ! T'as toujours ton pistolet à fléchettes ! Tu es un petit génie, toi ! Ça te fait bander, les arbres ? Ah, celle-là, non ! Mais le 45 que j'ai dans la voiture, ouais ! Eh ben, va te branler dans ta voiture ! Oh, Lola ! Comment tu veux pas ? Oh, parle bien ! Oh, Joseph ! Tiens du coup, il veut pas ! Annie, s'il te plaît, tu pourrais nous servir, s'il te plaît ! Et Joseph aussi ! On me demande de répéter ce que j'ai entendu ! Je répète ! Mais dis-moi ! Tu es un perroquet ou un avocat ? Je me demandais simplement comment on pouvait gagner autant d'argent en étant artisan ! Et puis dis-moi ! Comment elle va ta nièce ? Oh, tu veux pas me bagner ça ! Pas moi ! Tu construis une grande maison, tu paies les études de ta nièce en Suisse, Suisse-Irlande, Monet ! Mais tu es grave, Laurent ! Mais tu es un vrai fou, toi ! Hein ? Pourquoi ? On peut pas gagner d'argent, honnêtement, dans ce pays ? Non, c'est pas possible ! Bon. Reprenons. Alors, si j'ai bien compris, ce truc-là, qui ressemble à une femme, est un androïde. Et nous, on est planté là à attendre un type qui aurait un lien avec elle. C'est bien ça ? Ok. C'est quoi le lien avec toi et l'homme mystère ? Oh ! Eh ! Il est où le bouton de ce putain robot là ? Ahahahah ! 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 Bon, la bosse est là, eh ! Aspettateci qui, voi ! Aspettarvi ? Manco per sogno ! Noi veniamo con voi ! Ehuh, ehuh ! Ehuh ! La gaccia amosse est sempre stata così, no ? Duhi vengono aujourd'hui, et deuxi aspettano per sparare ! I geniali, so cool ansu ! E bivè mouvala, e boi e bibiliate a fucilate ! I bibiliate a fucilate ! Noi ! Noi ! Noi ! Li pegniamo a fucilate ! Stai scherzando ! Stai scherzando ! Stai scherzando ! Violenne Lacolonge, bonjour ! Bonjour ! Vous êtes officiellement chef du service de l'audiovisuel et du cinéma à la CTC ! C'est ça ! Donc vous êtes, en gros, Madame Cinéma en Corse ! Du point de vue administratif, oui ! Si on peut peut-être dire ça ! En tout cas, vous n'ignorez rien de ce qui se passe dans le cinéma corse ou en Corse ! Alors, on vient de voir un pot non pourri, même un pot très réussi, de divers films qui ont été tournés ici par des réalisateurs corse ou venus en Corse ! On va dire l'élite un peu, les meilleurs, ceux dont on attend beaucoup ! Et vous avez suivi de près ou de loin, vous avez été associé à tous ces projets ! Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire très vite sur ces quelques films dont on a vu des extraits ? Alors, ce que je peux en dire, c'est qu'ils sont vraiment le reflet, le témoignage, déjà, d'une politique qui a été mis en œuvre. C'est vrai que là, c'est les 10 ans de Viestel, donc c'est aussi, sur les 10 dernières années, une période très importante parce que ça a marqué aussi la structuration de ce qu'on appelle le fond d'aide à la création et à la production. Et dans les extraits qu'on a pu voir, on a pu voir notamment l'offre et la demande de Frédéric Farouche, qui était son premier film, on a pu voir Maria de Julie Perréard, Le Puy de Gabriel de Beaumain, et notamment aussi, c'est important, parce que ce sont des courts-métrages qui ont été soutenus par la collectivité et aussi coproduits par la chaîne Viestel. Et notamment aussi, en dehors des courts-métrages, une série qui est peut-être très intéressante, je dirais, à rappeler, c'est Liberate, réalisée par Philippe Carrez, parce que c'est peut-être une des premières expériences en France de réalisation de fiction télé, donc c'est une mini-série, réalisation de fiction télé, coproduite par des chaînes régionales, ce qui n'était pas vraiment le cas, puisque si mes souvenirs sont bons, je crois que Liberate, ça date de 2005, et qui avait été soutenu par la collectivité également. Donc voilà, ça montre bien qu'il y a une vraie structuration aussi du cinéma autour de cette chaîne de télévision qui est France 3 Corse Viestel. – Alors on va parler de l'administratif, mais pas trop longtemps, on va dire d'un côté il y a la CTC, donc le politique, de l'autre il y a Viestel, le diffuseur, traditionnellement entre les deux il y a un intermédiaire, pardon, qui est très important, qui est le producteur. Alors, en quelques mots, comment vous fonctionnez dans ce trinôme ? – Alors déjà, nous on fonctionne un peu différemment, parce qu'il ne faut pas oublier que non seulement la CTC soutient des producteurs au travers de leur création, des projets qu'ils portent, mais aussi la chaîne, c'est un petit peu, je dirais, l'originalité de notre région dans le sens où, depuis le début, la collectivité territoriale de Corse soutient François Corse Viestel. Et j'en profite pour dire que François Corse Viestel fait ses dix ans, mais ce n'est pas non plus le fruit d'une génération spontanée, c'est aussi 40 ans, 40 ans de collaboration et de revendications politiques, puisqu'on aussi, qui ont permis, la chaîne, le médium télévision, a permis aussi de concourir au riach-quist ou culturel, avec des gens qui ont été très très importants en Corse, que ce soit des associations comme Cinéma Sochi, ou alors des gens comme André Stéphanadji, Sambirou Sanguinet, ou Daniel Parigi notamment, le regretté de Daniel Parigi, qui ont vraiment concouru à fabriquer cette originalité, qui est que cette chaîne-là, c'est une sorte de, je dirais, de bulle d'oxygène, dans le sens où elle n'a pas été formatée, ce qu'on appelle dans le jargon un peu du métier le format télé, où le point de vue d'auteur a toujours été prédominant. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très très important pour la chaîne, et véritablement, si on devait souhaiter quelque chose pour l'avenir sur cette chaîne-là, c'est de continuer à préserver ce qui fait sa force, c'est-à-dire sa capacité, son identité évidemment, mais surtout sa capacité à accompagner la création. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, on est bien évidemment, nous, dans une relation, je dirais, triangulaire, puisque nous sommes, nous aussi, de notre côté, en rapport avec les producteurs qui vont nous déposer des projets qu'on va soutenir ou pas. Il y a un comité d'experts de neufs professionnels du cinéma qui étudient les projets. Et alors, on n'est pas forcément tout le temps sur la même longueur d'onde. Bon, ceci étant dit, sur là, sur les petits montages qu'on a vus, je peux vous dire qu'on a soutenu 100% des films qui ont été, on va dire, choisis de ce florilège de ces dix dernières années. Mais c'est vrai qu'on a une indépendance entre la chaîne et le comité de lecture de la CTC. Autrement, je veux dire, on serait dans une logique de guichet qui n'est pas du tout... On étudie quand même des projets artistiques. Et le fondement, je dirais, de la ligne éditoriale, si on pourrait appeler ça ainsi, du comité de la CTC, c'est de dire, on va juger sur la qualité artistique du projet et à la fois sur sa faisabilité économique. La chaîne, elle, elle construit sa grille de programmation selon d'autres objectifs qui lui appartiennent, qui sont aussi sa capacité à capter un spectateur. Donc, on n'est pas tout à fait véritablement dans la même approche. Alors, vous choisissez les films, vous les financez, vous finissez en partie, vous aidez en tout cas via STEL, vous êtes tout puissant dans la production des films en Corse. Est-ce que, la question de mauvaise foi, est-ce que ce n'est pas parfois un danger de tenir à la fois les cordons de la bourse, le diffuseur ? Alors, toute proportion gardée, la contribution de la CTC à la chaîne, c'est 3% du budget. Bon, voilà, je pense qu'il y a quand même... Et justement, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a une grande indépendance. C'est-à-dire que le soutien accordé à la chaîne, c'est un soutien qui, c'est d'ailleurs écrit noir sur blanc dans la convention, il est hors de question d'interfénérer dans la ligne éditoriale. Je veux dire, là, les choses sont très, très claires. Donc là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Après, c'est vrai que je pense que ce n'est pas la question d'être tout puissant. C'est au contraire, c'est le rôle d'une institution comme la nôtre et d'un service public comme le nôtre d'accompagner la création sous toutes ses formes qu'elle soit. Et c'est là où l'engagement devient important. Et c'est justement, je le pense, que c'est aussi grâce à cela qu'on a vu ces dernières années une émergence de réalisateurs qui aussi sont passés, puisqu'il y avait quand même une prédominance de la télévision sur le cinéma ces dernières années en Corse, et on a pu voir l'émergence de réalisateurs que vous avez d'ailleurs vous-même reçus, que sont Thierry de Perrette, Pascal Tania, Thierry et bien d'autres encore. La Rolyne Podge et bien d'autres encore. Donc ça montre bien aussi que ce travail-là de longue haleine, ce travail qui représente beaucoup d'argent, passé selon mon point de vue, parce que je pense que la culture c'est fondamental pour l'expression et la liberté d'expression justement, parce que ça a été aussi, le médium télévisté, ça a été un outil formidable pour sortir la Corse des clichés qui étaient véhiculés sur elle, que ce soit d'un point de vue folklorique ou alors voulant réduire la Corse à une zone de non-droit. Donc c'est évident que c'est un médium fabuleux. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est fondamental pour une institution comme la nôtre d'accompagner les artistes, d'accompagner la création. – Alors la politique culturelle aujourd'hui, elle s'oriente vers quoi ? Est-ce qu'il y a un certain nombre de mots-clés, d'orientations thématiques, artistiques, esthétiques ? Ou au contraire, est-ce que c'est, laissez venir à moi les petits-enfants et nous allons voir ceux qui ont du talent ? – Alors là, c'est pas tout à fait mon rôle d'y répondre, parce que c'est mon rôle, bien évidemment, c'est d'évoluer à l'élu en charge de la culture, Josépha Diagomet, qui à la rentrée justement, doit présenter son cadre d'action de politique culturelle, puisqu'il y a un changement de mandature. Nous, nous sommes là pour appliquer. Alors, bien évidemment, on essaie d'être force de proposition, on essaie de maintenir un dialogue permanent avec les artistes et d'être des, je dirais, des sortes d'experts capables d'accompagner aussi les volontés politiques. Donc voilà, c'est pas non plus là aussi, on n'attend pas que le chaland vienne et on décide en fonction d'eux, il y a quand même un cadre. Alors évidemment, ces dernières années, le règlement qui s'applique aujourd'hui, il date de 2005. Vous voyez, c'est la même date d'anniversaire que celle de, quasiment, que celle de la création de Via Steel, qui était en septembre 2007. Donc on était véritablement... C'est pour ça que ce sont des périodes très charnières et très importantes. Et ce cadre-là, qu'est-ce qu'il a défini ? Il a défini à la fois une politique pour développer justement la création en étant une des régions françaises qui octroient des aides, notamment à l'écriture et au développement, ce qui est fondamental. S'il n'y a pas d'écriture, s'il n'y a pas de gens qui écrivent des histoires, on n'aura pas forcément, on n'aura pas de projet derrière. Donc ça, la Corse est partie des régions qui ont maintenu, à une période même où beaucoup de régions françaises avaient laissé un peu tomber les aides à l'écriture pour ne miser que sur les aides à la production. Donc ça montre bien qu'il y a eu un vrai parti pris de favoriser la création. Et puis, je ne vais pas... Evidemment, comme on le disait tout à l'heure, la culture corse, elle a une prégnance forte dans notre société. Donc, on a essayé tant bien que mal de favoriser la création d'œuvres en langue corse. Là aussi, ce n'est pas toujours facile, mais au contraire, je pense que ça fait partie des enjeux forts d'une stratégie et d'une politique culturelle. Alors, on a parlé de la Corse, de cette émergence de tous ces talents. – Et j'imagine que vous vous intéressez aussi à ce qui se passe dehors, c'est-à-dire, comment vos films vaut ? Ceux que vous avez accompagnés, vous êtes la marraine. – Ils ne sont pas nous, ils ne sont pas nous aussi. – Comment les films sortent et s'exportent et se montrent ? – Bien sûr. – Comment ça se passe de ce côté-là ? – Alors, ça se passe qu'on est censé, bien évidemment, être informé et surtout se déplacer, aller dans les principaux festivals. Alors, chaque année, on va à Clermont, le festival du court-métrage, qui est le festival international du court-métrage. On essaie de pouvoir aller à Cannes, surtout quand on a des films sélectionnés, ce qui était le cas cette année. Donc, c'est encore plus, je dirais, agréable d'y aller dans ces conditions-là, d'aller au festival de la Fiction Télé de La Rochelle, par exemple, d'aller au festival du cinéma méditerranéen, cinéma d'Amontpellier. Voilà, j'en ai cité quelques-uns, mais il y en a d'autres. Donc, là aussi, c'est notre rôle parce que, non seulement, pourquoi ? Parce qu'à côté du côté tapis rouge et paillettes des festivals et du côté artistique, on va découvrir des films et c'est un grand plaisir, même si nous, malheureusement, quand on y va, on n'a pas beaucoup de temps pour voir les films. À côté de ça, il y a véritablement ce qu'on appelle les marchés, où tout le petit monde du cinéma se retrouve, que ce soit producteur, réalisateur, parce qu'il nous est arrivé de rencontrer des réalisateurs, je pense notamment à Cannes, sur certains projets, où c'est en discutant que le réalisateur a pu être convaincu qu'il pouvait venir tourner son cinéma en Corse. Donc, ça fait véritablement partie intégrante de notre travail. – Merci, Yolaine Lacoluche. – C'était un plaisir. – Bon vent à tous les cinémas corses qu'on retrouve sur Viastel, pour la plupart. On va, dans quelques instants, voir des extraits de films produits par Pastaprod. – Production qui produit en langue corse. – Absolument. Et dont le producteur et le patron est… – Pierre-François Ciliminot. – Je savais que je risquais de l'appeler Coppola. Mais bon, c'est pas grave, c'est une private joke. Donc, quelques extraits de films produits par Pastaprod, et on se retrouve tout de suite après sur Mèche courte. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Cette soirée je sens que ça va passer quelque chose. Il lui a dit qu'il va l'essence. Et il va bien ? Il va bien, mais il va bien. Je ne comprends pas. Ah, c'est toi. Tu as dit quelque chose ? Mais pourquoi ? Non c'est rien, non ? Oui, ça va aller, nous avons envoyé quelques fausses lettres d'ici à quelques personnes. C'est fora de Gaza, qui lampe à nous au grand-tête. Tu viens dormir à la maison. Salte-toi là, assassino ! Mais qu'est-ce que tu fais ? T'es chémité ou quoi ? Tu m'as dit de faire les bombages, j'ai fait les bombages moi. Elle est restée à Giulia seule, comme Marc-Antoine. Oui ? Ce n'est seulement qu'une femme, elle s'y va aller vite, vite, vite. Alors, c'est qu'il te plaît, Giulia. Lâche-moi ! Alors, il va commencer à la lampe à fora et entre le grand-tête. Qu'est-ce que c'est tout ce monde ? Je suis pour ça de du grand-tête. Et Miguel est-il au frégum ? Moi, si tu veux, je te débarrasse. Bonjour, je suis venu vous remettre le formulaire pour vous dédommager des bergers les nouveaux expulsés. On parle à d'Amica, d'hébergez-vous-nous-divert. Alors, on peut m'en caser. Elle a bien à biouler le guerrero. Mais Amica d'avoir carcichimidato, non ? Un peu bruvato. Il faut qu'il y ait de merdi. C'est mon d'abonnada. On a resté à d'Antoine. Alors, Antoine, dites-moi ce que je disais. Vous êtes un avogano ! C'est un chef d'une bande d'assassini qui mette-nous à bastille sur tous os, brecque, c'est tout ce que tu sais. Eh, c'est moi, non ? Antoine, c'est un avogano. Il non-centro spécialisé en l'E.O. où est-ce que je portais sans tourner ? Oh, alors, c'est pour la convivation ! Qu'est-ce que j'ai bien réservé ? C'est une convivation comme nous, pour pouvoir faire scappar un tour, non ? Je parle de lui, il y a un assurde, c'est l'essayoui d'adou, médicalisé à domicile, eh ? Oh, mais, Gilles ! Je soffre que c'est quoi ! Un bel ami, et l'infirmier Antoine ? Tout ça, moi, cette infirmier, ce la sont pas. est-ce que j'ai bien réservé ? Et là, après, j'ai bien réservé ? Je l'ai bien réservé ? Je'ai bien réservé ! Je l'ai bien resservé ! Rémi, tu m'avais marre salivé les papiers. Il y avait du gourmand, il y avait du requin, il y avait de l'émotion. J'ai une chance parce que je suis mort ! Comme c'est de la merde ces émissions en revue. C'est la fin du monde. Et encore bravo à notre grand vainqueur Georges Bryan qui remporte donc un chèque de 200 000 euros ! Bravo Georges Bryan ! Bonjour ! Oui, vous désirez ? Alors en fait moi c'est Raph et avec Max on aimerait faire de la télé-réalité. Alors déjà, Raph et Max ça va pas le faire. Alors toi tu seras Jean-Dylan et toi John Moïse. Et puis ces looks là c'est pas possible ! On va vous trouver autre chose, et vite ! Voilà, c'est mieux ! Alors pour le moment, voilà ce que j'ai. Secret Story. Bon alors, moi et ma copine Mindy, on pense avoir trouvé le secret de Gérard. Ouais on l'a trouvé ! Et on pense que Gérard, il est mort. Non. Danse avec les Tsars. Non, vous avez pas autre chose. Sinon j'ai l'île de l'Insolation. Perdu ! The dance ? C'est vraiment en place une tortue quand même. Mesdames et messieurs, nous interrompons vos programmes pour un flash spécial. La NASA a découvert un astéroïde géant qui détruira toute vie sur Terre dans les deux prochaines minutes. Nous reprenons maintenant le cours normal de vos émissions. Veuillez nous excuser, il ne s'agit pas d'un astéroïde, mais d'un hémorroïde. L'armée a déclaré se trouver impuissante face à ce type d'événement et informe la population que tout aide pour sauver le monde. Elle est bienvenue. Oh mon dieu ! Attends, 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 Fradé, j'ai une idée. Fradé, qu'est-ce que tu fais ? Fradé, comme dans la pub pour les hémorroïdes. C'est complètement con, j'ai du tac en verre, ton p'tillet. Non, Fradé, tu vois, le top serait que l'armée, elle envoie des énormes missiles suppôts pour les détruire. Hey, le gars ! Il faudrait construire des énormes missiles suppôts. Au cas où un cul, j'ai un lot d'attaque. Ça, c'est une putain de bonne idée, le Général Flippin'Away. Ah mais j'en sais rien moi, il peut pas y avoir un super-héros qui arrive comme dans les films. Bonjour les amis, je viens pour vous sauver la vie. Mon dieu, mais c'est un cul ! Je m'en vais lui botter les fesses. Alors Pierre-François, on vient de voir un montage estampillé Pasta Prod, tout ce que vous avez pu faire au cours des 10-15 dernières années. On a cette petite boule qu'on pourrait comparer à une boule de cristal, là. J'ai la robe qui va avec, en plus, tu vois. L'avenir de Pasta Prod, qu'est-ce que ça pourrait être, d'après toi ? Là, dans l'immédiat, c'est le nouveau projet qui sort à la rentrée, cette rentrée sur VST. Là, c'est RTU, donc un projet de captation de spectacles vivants. Donc ça, c'est ce qu'on verrait en premier dans cette boule. Et après, en termes de fiction, puisque c'est le thème de l'émission, je pense qu'on verrait un gros nuage, parce que c'est vraiment indécis. Ça dépend vraiment des projets qui atterrissent sur mon bureau, des scénarios, des réalisateurs, etc. Mais c'est encore très nébuleux. C'est encore très nébuleux, d'accord. On va un peu revenir en arrière pour parler de l'histoire de Pasta Prod, qui est intimement liée d'abord à celle de la famille Pasta Choux. La famille Pasta Choux, ça commence sur France 3 Corse, quand ce n'était pas encore VST, puisque ça commence en 98. Oui, à la fin des années 90, oui. C'était une production en France 3 Corse, et c'était une petite pastille de 13 minutes tous les samedis, qui était très suivie, parce que c'était la première fiction sur une antenne régionale de France Télévisions. Et du coup, ça avait un gros impact en Corse, c'était en langue Corse en plus. Ça avait toujours un gros impact, je veux dire, les gens se souviennent toujours maintenant de la famille Pasta Choux et tout. Et donc, le nom Pasta Prod, on imagine, vient de là. Voilà. En fait, ça s'est passé très simplement, puisque après quelques années d'exploitation par France 3 de cette production, ils avaient envie d'extérioriser cette production, et ça coïncidait avec la fin de mes études, qui n'avait rien à voir avec le biovisuel, mais j'avais tellement envie de travailler que j'ai senti l'opportunité, et je me suis dit, on va s'y mettre, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Et donc, tu as repris le bébé. Voilà, j'ai repris un petit peu le bébé, avec bien sûr mon père qui était chargé de tout le travail. Qui était chargé de tout le travail d'écriture, d'organisation, de jeux de comédiens, tout ça. Et moi qui m'occupais de trouver des financements et d'organiser le côté logistique des tournages. Donc au début, c'était vraiment chaotique, puisque je n'avais aucune formation. Tu t'es formée sur le tas. Complètement, complètement, complètement. Et du coup, oui, les premiers tournages étaient vraiment très compliqués, parce que vraiment novices dans le milieu. Mais au fur et à mesure, voilà, on a commencé à grandir à partir de cette époque-là. Donc ça, c'était en 2005, hein ? Oui. Pas sa prod. Mais on a l'impression que l'histoire, d'abord du Théadrine ou de Latrou ou de ton père et tout ça, est intimement liée avec France 3 Corse, parce qu'il participe dans les années 90 au Stourth. Oui. Ça a commencé avec les Stourthes, qui est la collaboration entre le Théadrine et France 3. Et c'est vrai que pareil, les Stourthes, c'est un programme qui… Qui a marqué une génération. Qui a vraiment marqué, oui. Et pareil, c'est un programme qui pourrait encore tourner aujourd'hui. Et donc, vous avez continué cette collaboration sur la fiction, d'abord avec Casalonde, c'est ça ? Oui. C'était la première prod vraiment indépendante, complètement liée à Pasta Froth. Qu'est-ce que c'était le concept ? On s'est vraiment dit qu'on allait essayer de faire une cassure par rapport à Pasta Chou, qui était donc un petit huis clos familial dans une cuisine. On s'est dit qu'on allait faire quelque chose de beaucoup plus cinématographique. Ah oui, oui. Vous jouiez avec les codes des films d'horreur. Complètement. Il y a pas mal de… Toujours le côté comique. Donc, on s'est permis pas mal de parodies, de films, des cubriques, etc. À l'intérieur, c'était assez drôle à faire. Mais c'est vrai qu'en termes de production, il y a vraiment autre chose. Donc, vraiment le tournage en extérieur, etc. Beaucoup plus compliqué à tourner. Mais effectivement, on avait pris un petit peu de galon dans les premières années. Et on a réussi à tenir trois ans, je crois, sur cette série. Et c'était vraiment une série complètement fantastique. Une maison qui accueille des invités, qui est une vraie personnalité et qui s'amuse un petit peu avec tous les passants qui passaient par là. Et ensuite, c'est le succès d'Hôtel Paradis qui devient hôtel après. Donc, la même démarche. Même démarche. Au bout de trois ans de Casalone, donc série un petit peu surnaturelle, la direction des programmes à l'époque, Rose Paolac, avait envie… C'était l'époque phare, vraiment le démarrage de Plus Belle la Vie au National. Je crois que ça faisait deux ans que ça existait. C'était sa inspiration. Mais c'était la demande, en tout cas. C'était clairement la demande. Et en fait, c'est vraiment parti comme ça. Les premières années de Plus Belle la Vie étaient vraiment catastrophiques en termes d'antennes, en termes d'audimat, etc. C'est après que ça… Voilà. Au bout de deux ans, ça s'est mis à démarrer. Donc, de suite, Rose Paolacci venait de prendre ses fonctions. Elle a dit, je veux un truc comme ça sur l'antenne. Je veux un Plus Belle la Vie en Corse, etc. Donc, on a commencé à travailler là-dessus. Donc, on a cherché le moyen de faire un Plus Belle la Vie, c'est-à-dire de pouvoir tourner en studio avec une économie très réduite, de pouvoir tourner en studio et rapidement un maximum d'épisodes pour pouvoir… Bon, on n'était pas… Plus Belle la Vie, c'était une quotidienne. Là, c'était une hebdomadaire, pardon. C'était une hebdo, oui. Et puis, c'était plus court. Les épisodes étaient plus courts. Et c'était 13 minutes à la place des 26. À la place des 26. On avait beaucoup, beaucoup moins d'argent, tu t'en doutes, que Plus Belle la Vie. Mais du coup, on avait réfléchi à un concept et on s'était dit que le concept d'un hôtel hors saison allait nous permettre de développer pas mal d'histoires qui allaient vraiment s'ancrer dans la Corse contemporaine avec cette problématique du tourisme et de leur saison, voilà, etc. Donc, on s'est dit que c'était… Et d'utiliser à peu près tous les comédiens insulaires. Oui. Et c'est clair… Parfois pour un rôle récurrent, mais parfois pour juste un passage, un guest… Alors, je n'ai pas le compte exact, mais c'est clair que c'est… Il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde. Bon, c'est une série qui a duré très longtemps. Ça a duré six ans déjà. Voilà. C'était la sixième saison et dernière. Oui. Voilà. On a fait six saisons et c'est vrai qu'en six saisons, on essayait de faire à peu près un guest par épisode. Donc, du coup, je pense qu'il y a facilement 150 comédiens qui ont tourné dans la série, voilà. Mais on sent que vous êtes toujours à la recherche de nouveaux talents. Par exemple, vous avez littéralement… Vous êtes allé chercher Raph et Max qui faisaient leurs petites vidéos sur YouTube, qui étaient très bien, mais vous êtes allé et vous avez fait un véritable travail de producteur. Parce qu'il y a un gouffre entre les vidéos du début où ils se filmaient tout seul et tout. Et puis, le premier épisode, moi, j'avais trouvé que c'était un travail extrêmement professionnel. C'était extrêmement bien produit, quoi. Raph et Max. Du coup… C'était un vrai coup de cœur. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Du coup, quand on produit comme ça des séries qui sont installées depuis plusieurs années et qu'on dure six ans, ça permet un roulement de la société. Et du coup, ça permet de dégager du temps pour aller dénicher des nouveaux talents, tout ça. Exactement. Et c'est ce qui m'a permis d'aller chercher Julien Ménet pour produire son court-métrage. J'allais en parler. Le court-métrage. Le court-métrage. Le court-métrage. Le court-métrage. Le court-métrage. Et plus récemment, voilà, Raph et Max qui faisaient des petites vidéos en solo sur Internet, qui avaient leurs petites ozimates aussi sur Internet. Donc, c'était rigolo. Ils avaient déjà leurs fans. Voilà. De les promouvoir jusqu'à la télé et de continuer, bien sûr, cette exploitation sur Internet qui, je pense, est forcément l'avenir de l'audiovisuel. Donc, c'était aussi intéressant pour moi de me positionner sur ce secteur qui, je pense, est l'avenir. Bien sûr. Oui, parce que tu parlais de l'économie de ta société. Ça fait travailler combien de personnes ? Pareil. Franchement, c'est difficile de te sortir un chiffre. Mais c'est vrai qu'en permanence dans la société, c'est sûr qu'on est cinq. Donc, ce n'est pas énorme. Non, mais c'est déjà pas mal. Oui, je veux dire. Permanent en cinq, c'est… De personnes qui vivent vraiment toute l'année, qui viennent au bureau toute l'année, tout ça, on est cinq. Voilà. Donc, c'est beaucoup de la production et un petit peu de technique puisque le montage, effectivement, c'est long et donc, il y a des monteurs en permanence qui travaillent sur les productions. Mais c'est vrai qu'en production, voilà, on a un petit noyau, deux, trois, quatre, où on développe vraiment les projets toute l'année. Et c'est vrai que voilà, ces cinq personnes deviennent facilement 40 personnes sur les tournages puisque c'est vrai que… Les techniciens. Voilà, le tournage de fiction, ça monopolise énormément. Les comédiens. C'est bon. Mais enfin, on a besoin de structures comme vous pour tous les intermittents. C'est ça qui est remarquable aussi dans ma société, c'est que… Un projet comme Hôtel, c'est sûr que pendant six ans, il y a eu, voilà, je vous dis en moyenne 25 techniciens par jour et une quinzaine de comédiens tous les jours. Sur des périodes de tournage, c'était à peu près 40 jours par an. Donc, c'est sûr que quand on travaille 40 jours sur un projet, on a notre statut d'intermittent qui est quasiment assuré pour l'année. Ça, c'est précieux. Oui, bien sûr. C'est très précieux. Bien sûr. Tu parlais de Julien Ménet, La Terre brûlée, qui est pour moi un des plus beaux court-métrages qui a été produit en Corse ces dernières années. Non, mais je le pense. Est-ce que tu vas continuer à produire des court-métrages de fiction ? Oui. Alors, c'est clairement des envies que j'ai, mais ce n'est clairement pas une priorité. C'est un projet qui t'arrive et que tu as… C'est au coup de cœur. C'est clairement au coup de cœur. Je reçois à peu près une dizaine de projets tous les ans, bien ficelés, tout ça. Et c'est vrai que sur les dix, on va dire qu'il y en a deux qui amènent à une rencontre avec le réalisateur. Et à ce moment-là, on essaie de voir si le film est faisable, si le film est finançable, surtout parce que les court-métrages, on a beau se dire que c'est court, mais ça coûte horriblement cher. Ça coûte beaucoup plus cher à la minute qu'une série télévisée. Mais c'est en commune mesure. Et donc, du coup, c'est souvent des projets dans lesquels on est obligé, nous, d'investir de l'argent, nous producteurs, investir de l'argent personnel. Et c'est vrai qu'il faut vraiment, il faut vraiment être sûr de son coup. Et ça a été le cas avec Julien, puisque c'est un technicien, un monteur, un chef-monteur qui travaillait avec moi depuis quelques années. Et donc, quand il m'a fait lire son court-métrage, non seulement je savais que lui, en tant que technicien et en tant que réalisateur, il assurait, mais quand j'ai lu son court-métrage, c'est vrai que je me suis dit, eh bien, ce court-métrage-là, il n'y a rien à retoucher. C'est un super film. C'est un super film. Si on met un peu d'argent dedans, ce n'est pas grave. Ça va faire un bon film et c'est l'essentiel. J'espère qu'il y aura d'autres terres brûlées ces prochaines années à Pastaprod. En tout cas, merci, Pierre-François. Merci à toi de m'avoir reconnu. Et puis, on va regarder un autre petit montage des fictions produites par Viastel. Et Laurent va recevoir un jeune producteur basé qui s'appelle Stéphane Régoli. Oui. Mais en attendant, montage, je vais rester la deuxième. Alors voilà. Bonjour quand même. Bonjour. Alors voilà. C'était comment encore ? L'enterrement était génial. Alors voilà. Goodbye. Bye. Alors voilà. Dorénavant, tu diras que je suis un fils de SS. Un fils de quoi ? SS. 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 C'est quoi un SS ? D'accord. Alors un SS, c'était un officiellement pendant la guerre. Pendant la guerre. Pendant la guerre. Pendant la guerre. Parce qu'il y a eu une guerre. Il y en a eu deux, mais ça on s'en fout. Pour vous. Bientôt, tu viendras en Corse avec moi et tu te feras passer pour ma fiancée. T'es un fiancée ? Je suis déjà ta fiancée. Mais cette fois-ci, tu te feras passer pour ma fiancée allemande. Une allemande ? Une SS ? Si tu veux. Et quoi qu'on te dise, tu diras « Ya ». « Ya ». « Ya ». N'oublie pas que ce soir, on mange chez mes parents. « Ya ». Tes parents ? Oui, ils ont aussi invité mon oncle. C'est-à-dire ? Ton oncle ? « Ya ». Pour notre mariage, nous avons décidé que tous les invités allaient porter des robes à fleurs. Pour symboliser la communion avec la nature. Mais avant ça, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Mathurin est le fils d'un SS. J'ai vu les essais, t'es à tomber. J'étais sur le cul, si tu vois ce que je veux dire. Mais je comprends ta nervosité et ton appréhension devant les scènes de nu. Et c'est ça qui va servir le film. Eh ouais. Ça va servir complètement le film, tu sais-y ? Vas-y ! Rappelez le filet ! Rappelez le filet ! Rappelez ! Rappelez ! Rappelez ! Ouais, ouais. Mais... Pourquoi tu as pensé à moi ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu as trouvé en moi qui t'a fait penser que je peux jouer un gay ? Pourquoi t'es... t'es pas au moins ? Non. Non, mais... Je suis trop, moi aussi. Rappelez le filet ! Pourquoi tu ris ? Oh ! T'en es encore là ? T'es quoi ? T'es un lesbien ? T'as fini par retrouver le chemin. T'aurais pu donner des nouvelles. J'ai soif de l'eau ! Qu'est-ce que tu fous dans mon coffre ? J'ai soif de l'eau, s'il vous plaît. De l'eau, putain ! Quand est-ce que t'es montée là-dedans ? J'ai besoin de te montrer des cuections pulées. Je ne sais pas où je veux. J'ai eu ici. Mais... C'est un élevé. Il pub a été déco-té. Oui. J'ai des dehors qui ont des tunnels. C'est quoi ? J'ai eu en train de雪 et tout le temps au monde. Je ne sais pas à l'eau. Je suis faite le port. Il est dans ma sate. Je suis faite le port. Il était aussi ma jonte. Il est toujours sa chaine dans le port. Il est ne subjecte pas à la aceite. Je suis faite ce que tu es il veut ? Mais tu n'as pas besoin de chèques ? Pourquoi tu te fais ? Pourquoi tu es un mâle ? Mâle ? Tu sais ce qui est un mâle ? Quoi ? Tu dis, tu dis, quand tu as un mâle, tu as un mille mâle dans le mâle. Contrôle au bilingue du géographie. Question d'où révolu l'océan ? Mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu as mes pauvres grâmpnes ! Le contrôle ! Oh, désagréable. Qu'est-ce que tu as vies ? Non peux plus me casserre. Je suis prisioneure de l'albeau. Eh bien, si c'est un malade, vous avez réussi un miracle. Ah oui, figurez-vous. Prendra une filée pour vous. Alors bon. Oh, tu, c'est un miracle ! Je suis un laseur comme ça ! Ta monta que tu l'ai vata ! So a morte ! Je suis un laseur comme ça 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 ! Assieds-toi, ma fille ! Ma contre, on ne t'a pas menti, je me suis suicidée ! Hein ? Ils se sont réunis, les sages. Ils vont s'arrêter, les arrêtés minots ! Minots, maman ! Minots, Milots ! Qu'est-ce que j'en sais ? Il me reste deux ans pour mourir. Après, il faudra payer des taxes à l'État. Je leur donne plus un sou, manque ou morte ! Part 3 Pont 3 C'est parti. 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 Je peux comparer avec d'autres régions, par exemple, j'ai fait Eurodoc, ce genre de formation où il y a d'autres producteurs qui sont sur le continent et qui sont confrontés à la production en région et tout ça. C'est parti. 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 On le fait, mais on le fait, mais 3, 4, 5 ans plus tard. C'est parti. 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 C'est parti.